A travers l'exposition Forme, nous avons voulu montrer une facette moins connue de l'œuvre d'Yves Saint-Laurent, une facette plus minimale, plus radicale. Tout au long du processus de création de l'exposition, nous avons comparé son œuvre à des grands courants de l'art moderne, comme l'oparte, l'art concret, puis peu à peu, quatre chapitres sont nés, forme pure, forme et couleur, le noir et blanc, et enfin les formes géométriques. Pour mettre en scène l'exposition Forme, j'ai souhaité inviter l'artiste Claudia Visseur. Pourquoi ? Parce que j'ai voulu que notre visiteur vive une expérience totale. Finalement, Forme s'est construit comme un duo show entre l'artiste Claudia Visseur et l'artiste Yves Saint-Laurent. De la même manière, notre choix des œuvres d'Yves Saint-Laurent s'est affiné à la lecture de l'œuvre de Claudia. Claudia a un sens inouï de l'espace et du décor, et c'est pour ça que j'ai souhaité qu'elle mette en scène toutes ses silhouettes somptueuses. Une exposition thématique, mais qui à la fois s'intéresse à l'entièreté de la carrière d'Yves Saint-Laurent, donc aux 40 ans de création. Comme tout grand artiste, Yves Saint-Laurent part d'une idée, d'un concept, et son concept, chez lui, se réalise au travers d'un dessin. Il commence par un trait sur une feuille blanche. Yves Saint-Laurent étant un très grand dessinateur, il réalise ses dessins sans hésitation, il les note très peu. Il les envoie ensuite aux ateliers qui savent lire son intention, sa volonté sur la coupe et sur les formes. Le chapitre « Formes géométriques » s'ouvre avec une pièce de la collection à Yves Saint-Laurent en rive gauche, automne-hiver 1988. Un tailleur qui décline la forme et qui représente un peu la synthèse des sujets traités dans l'exposition, c'est-à-dire l'intérêt pour la ligne et pour le graphisme, l'intérêt pour les formes et pour la couleur. C'est très spécial ou unique d'avoir l'opportunité de travailler avec un grand dessinateur comme Yves Saint-Laurent parce qu'il avait un grand nombre de matériaux, de couleurs et de styles, ce qui m'a été très impressionant et inspirant pour moi. J'ai travaillé, par exemple, avec glazed ceramique tiles, avec papier, avec des scènes, avec des mèches, avec des mèches, des mèches, des mèches, des mèches, des mèches. J'ai jamais expérimenté quelque chose de détail orienté, comme ce show, je pense qu'il y a de la forme en général, que vous devriez de considérer beaucoup plus à la façon de préserver les fabricants, comment mettre la lumière, comment mettre la lumière, comment les présenter en façon, avec les mains, avec les heads. Donc, j'ai aussi appris beaucoup, à l'aider. C'était très difficile pour moi. Et aussi, Yves Saint-Laurent, qui, en tant que designer, est incroyablement présent. J'ai souvent pensé, «Où est-ce qu'on aime ce que nous faisons maintenant, avec ses designs ? » Inviter des artistes à poser leur regard sur notre collection, c'est un enjeu majeur pour le musée Yves Saint-Laurent Paris. Il ne faut pas oublier que, grâce à Yves Saint-Laurent, beaucoup ont fait la rencontre des différents artistes. Par exemple, quand ils créent la collection Mondrian, Mondrian, à l'époque, n'a pas eu encore d'exposition à Paris. Avec ce duo chaud, nous poursuivons cette histoire. Nous présentons l'œuvre de Claudia à notre public nombreux, qui va pouvoir à la fois se délecter des silhouettes Yves Saint-Laurent, et s'émerveiller de la manière dont Claudia les met en scène. ... ... ... ... ... ... ... ...